Bonjour tout le monde, bienvenue à ma vidéo de vulgarisation scientifique dans le cadre du colloque du Revue. Je vais vulgariser l'atome, ça peut être un sujet compliqué, mais qui peut être vu d'une façon très simple. Qu'est-ce qu'un atome? Eh bien, les atomes sont comme les blocs Lego de notre monde. Certaines combinaisons d'atomes forment les molécules et les composés. Donc, l'atome est composé d'un noyau qui est lui-même composé de protons et de neutrons. Les protons sont des charges positives et les neutrons sont des charges neutres. Donc, voyez un peu les protons comme des aimants. Donc, deux charges positives se repoussent. C'est pour ça qu'on a besoin des neutrons pour stabiliser le noyau. Finalement, nous avons les électrons qui, eux, tournent autour du noyau, comme ceci. Avant de continuer plus loin, attardons-nous à la façon dont les électrons sont disposés autour du noyau. Donc, les électrons sont disposés en plusieurs niveaux d'énergie et dans ces différents niveaux d'énergie, on retrouve les orbitales atomiques. Nous avons l'orbitale S, l'orbitale P, l'orbitale D et l'orbitale F. Donc, en réalité, les électrons ne circulent pas sur une orbite, comme on a pu voir sur l'autre vidéo, mais c'est une probabilité que notre électron se trouve dans cette zone. Cette probabilité-là a été calculée par le scientifique autrichien Erwin Schrödinger dans les années 1920. Comparons un atome avec un gratte-ciel. L'atome peut effectivement être représenté par un gratte-ciel sans fenêtre. Parce que notre atome contient différents niveaux d'énergie, ceux-ci représentent nos différents étals. Pour notre exemple, le rez-de-chaussée est le centre de notre atome. Donc, il contient nos protons et nos neutrons. Comparons nos protons et nos neutrons des personnes. Donc, selon notre nombre atomique, le rez-de-chaussée contient plus ou moins de personnes. Donc, le nombre atomique étant le nombre de protons dans notre atome. Donc, comme mentionné plus tôt, les électrons sont contenus dans différents niveaux d'énergie. Plus le niveau d'énergie augmente et plus l'énergie augmente. Donc, transmettons cette analogie au gratte-ciel. Les niveaux d'énergie des électrons sont les étages dans le gratte-ciel. Passons au niveau d'énergie 1. Donc, le premier étage. Cet étage est seulement composé d'une pièce, nommée S. Comme mentionné plus tôt, l'orbitale S a une forme sphérique. C'est pour cela qu'on l'appelle l'orbitale S. Donc, le niveau d'énergie 1 contient seulement un orbital. On ne sait pas à quel endroit dans la pièce que la personne se trouve tant qu'on n'a pas regardé dans la pièce. C'est la même chose avec un électron. Il est impossible de savoir à quel endroit il se situe dans l'orbitale, sauf lorsque nous l'observons. C'est un peu comme le chat de Schrödinger. Donc, l'expérience disait, on place un chat dans une pièce avec des explosifs. On détone les explosifs, mais tant qu'on n'a pas regardé dans la pièce, on ne sait pas si le chat est vivant ou est mort. Donc, on dit que le chat est vivant et est mort en même temps. C'est la même chose avec les électrons. L'électron se trouve partout dans notre orbital, sauf lorsque nous le regardons à un moment X de temps. On sait exactement sa position dans ce cas-là. C'est des expériences mathématiques qui ont pu déterminer la probabilité de trouver un électron à un endroit dans son orbital. Donc, au deuxième étage, on retrouve encore une fois notre orbitale S. Maintenant, les deux S. Donc, on a une pièce, mais aussi on a trois petites pièces représentant les orbitales P. Donc, l'orbitale P est composée de telle façon qu'on a une balloune sur l'axe des X, une balloune sur l'axe des Y et une balloune sur l'axe des Z. Donc, encore une fois, si on regarde dans la pièce à un moment X, on va savoir où elle se trouve. Mais lorsqu'on ne regarde pas, les personnes ont une probabilité de se trouver à un endroit X dans la pièce. Nous allons arrêter notre analogie au deuxième étage, puisque continuer plus loin dans nos niveaux d'énergie ne sert strictement à rien. La conception de l'atome avec des électrons tournant sur des orbites fixes est un beau point de départ lorsqu'on commence à apprendre la chimie ou la physique. Mais il reste que le concept est quand même erroné. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ma vidéo de vulgarisation de l'atome et j'espère que vous avez appris quelques points.